Musique Avis de convocation d'une séance ordinaire du 30 août 2021 à M. le maire Bernard Boulay et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Jessie Croteau, M. Yves Gendreau, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois, avec l'ajout à l'item 28 d'autorisation au comité des fêtes du 375e fermeture de rue. Donc, l'ordre du jour suivant est proposé. Merci, Mme la Gréfière. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Pour nous, on arrive de vacances tout le monde. Ça fait qu'on a passé du bon temps. J'espère aussi que vous avez passé du bon temps et un bel été. On sait que c'est pas fini, mais quand même bien entamé. Donc, on s'en vient vers le carrefour mondial de l'accordéon. Donc, ça, ça veut dire que les fêtes sont à veille de changer de couleur. OK. Donc, on va partir avec l'ordre du jour, s'il vous plaît, de l'adoption de l'ordre du jour de la séance du 30 août. Je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Gaston Morin. Appuyé. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Yves Gendreau. Adopté. 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 Madame la Gréfière. Alors, nous sommes rendus au dépôt des documents. Donc, à l'item 2, dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, délégation de pouvoir pour la politique d'achat pour la période finissant le 26 août 2021. À l'item 3, dépôt de la liste, daté du 26 août 2021, énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général, conformément à l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes. À l'item 4, dépôt du registre, daté du 26 août 2021, énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la Ville de Montmagny. À l'item 5, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2021. Alors, il est résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2021. Les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. À l'item 6, il est résolu de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 9 août 2021. et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Merci, Mme Lagréfière. Donc, pour ces deux résolutions, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je les propose, M. le maire. Proposé par M. Marc Langlois, appuyé. Je vais appuyer, M. le maire. Appuyé par Mme Sylvie Boulay. Adopté. Adopté. À l'item 7, il est résolu de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif, totalisant un montant de 2 132,50 selon les modalités et pour les activités suivantes. Premièrement, pour la SDEMM, pour le remboursement de 50 % des frais de location de Place Montel pour la soirée interculturelle du 18 septembre 2021. Deuxièmement, à la SACOM, pour le fauchage annuel du chemin Arsenault. Et troisièmement, pour le centre d'études collégial de Montmagny, pour la remise de bourses d'études. À l'item 8, il est résolu d'autoriser le versement d'une somme maximale de 10 000 $ à la Société de développement économique de Montmagny pour la réalisation d'un décor d'Halloween sur la scène publique à la Place Montel, le tout provenant de l'excédent financier non affecté. Merci, Mme Lagréfière. Donc, pour ces deux résolutions, je dois prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, M. le maire. Proposé par M. Jessie Croteau. Appuyé. Je vais appuyer, M. le maire. Appuyé par Mme Sylvie Boulay. Adopté. 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 À l'item 9, il est résolu d'accorder aux membres du personnel affecté à une élection ou à un référendum municipal la rémunération déposée aux élus par la présidente d'élection selon le tableau détaillé pour chacun des postes. Il est résolu également que le tarif demeure en vigueur tant qu'il ne sera pas remplacé, et ce, tant à l'égard des élections qu'à l'égard des référendums. Il remplace également celui fixé par la résolution numéro 2017-345 et ses amendements d'accorder à la présidente d'élection et à la secrétaire d'élection une semaine additionnelle de vacances à être prise au cours des semaines suivant la période électorale. À l'item 10, il est résolu de mettre fin à l'emploi de M. Carl Caron et Jonathan Dubuc, pompiers à temps partiel, à la caserne de Cap-Saint-Ignace, à compter de la présente résolution. Merci, Mme Lacréfière. Donc, à l'item 9, le tarif, nous, vous savez, à la Ville, mais on prend toujours les devants là-dedans, c'est que les élections, ça coûte environ 130 000 $ pour tous les engagés qu'il peut y avoir, que ce soit le président d'élection, le secrétaire, n'importe. Donc, à chaque année, dans le budget, il y a toujours des montants qui sont déposés pour pallier à ce 130 000 $-là pour les élections. Donc, je vais prendre un proposeur pour ces deux résolutions. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Gaston-Morin. Appuyé. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Yves Gendreau. Adopté. Adopté. À l'item 11, il est résolu d'amender la résolution autorisant l'occupation du domaine public au carrefour mondial de l'Accordéon afin d'autoriser les 4 et 5 septembre, entre 7 h et 17 h, la fermeture temporaire à la circulation automobile des portions de rue suivantes, une portion de la rue Saint-Jean-Baptiste entre l'avenue Sainte-Marie et de l'Église et une portion de l'avenue Sainte-Julie à la hauteur de la rue Saint-Jean-Baptiste. À l'item 12, il est résolu d'autoriser la Corporation de développement économique de la MRC de Montmagny à utiliser la scène publique Place Montaigne le samedi 18 septembre 2021 de 18 h à 22 h pour la tenue de la soirée interculturelle comprenant les prestations de groupes musicaux, d'intervention interculturelle et de danse, d'autoriser également la fermeture temporaire à la circulation automobile des portions de rue suivantes, une portion de la rue Saint-Jean-Baptiste entre l'avenue Sainte-Marie et de l'Église, une portion de l'avenue Sainte-Julie et à la hauteur de la rue Saint-Jean-Baptiste. En cas de mauvaise température, l'événement sera reporté au 19 septembre en après-midi et la présente résolution sera effective à cette date en modifiant les heures de fermeture de rue de midi à 17 h. À l'item 13, il est résolu d'autoriser, dans le cadre de leurs activités, le prêt de trois véhicules de la Ville au Festival de l'Oie-Blanche pour procéder à l'installation et au démontage de leurs décorations ainsi que des clôtures, des affiches interdictions de stationner et les cônes oranges. À l'item 14, il est résolu d'autoriser le comité organisateur de la grande marche de Montmagny à utiliser le réseau routier de la Ville le dimanche 17 octobre entre 10 h et 13 h pour la tenue d'une marche en parallèle avec l'événement « La grande marche du Grand défi Pierre-Lavoie » selon le parcours soumis au Conseil municipal et conditionnellement à ce qu'ils assurent l'accès aux voies publiques pour les véhicules d'urgence en tout temps pendant la marche et ce, que le comité organisateur fasse respecter les règles sanitaires en vigueur. D'autoriser également le comité organisateur à installer de la signalisation promotionnelle et directionnelle sur les poteaux d'utilité publique et divers terrains municipaux. D'assurer également au comité organisateur le soutien technique des services municipaux concernés sous forme de prêts d'équipement et de main-d'oeuvre selon les disponibilités pour la réalisation de cette activité. Merci, Mme la Gréfière. Donc, à l'item 14, bien entendu, la marche va se faire comme à chaque année, mais vous savez que ce sera entre 10 h et 13 h pour que chacun puisse le faire à son heure et pour avoir, bien entendu, la distanciation nécessaire. Cette marche-là se fait toujours sur le circuit énergie qui est recommandé par les médecins, donc en grand nombre, j'espère, une bonne marche à tous. Pour ces quatre résolutions, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je les propose, M. le maire. Proposé par M. Marc Langlois, appuyé. Je vais appuyer, M. le maire. Appuyé par Mme Cédéboulé, adopté. 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 À l'item 16, il est résolu que, suivant la décision de reporter certains travaux, la résiliation du contrat adjugé le 19 avril 2021 à la compagnie BMQ Inc. par la résolution 2021-127 pour la construction de bordures et de trottoirs de la rue Saint-Nicolas, et ce, conformément au document d'appel d'offres, et de résilier également le contrat adjugé le 19 avril 2021 à la compagnie Les entreprises Lévisiennes par la résolution 2021-2028 pour le pavage de la rue Saint-Nicolas, et ce, conformément au document d'appel d'offres. Merci, Mme la Gréfière. Donc, pour ces deux résolutions, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Elle propose. Proposé par M. Yves Gendreau, appuyé. Gaston, je me suis. Par M. Gaston Morin, adopté. Adopté. À l'item 17, il est résolu d'autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, le protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau pour la réfection de l'avenue Bélanger. À l'item 18, il est résolu d'adopter le rapport d'activité annuel 2019, qui n'avait pas été remis au ministère de la Sécurité publique et qui a été révisé pour y inclure les nouvelles données dans le cadre des travaux de révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, ainsi que le rapport d'activité annuel 2020 du service de sécurité incendie. Ceux-ci présentent les actions réalisées en lien avec le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque adopté par la MRC de Montmagny et applicable à la Ville. Que le conseil municipal a pris connaissance des données des rapports d'activité annuel du service de sécurité incendie et qu'il les adopte tels quels. Merci, Mme la Gréfière. Donc, pour ces deux résolutions, je vais prendre le proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Jessie Croteau, appuyé de… J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Marc Langlois, adopté. 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 À l'item 19, il est résolu d'accepter, en vertu du règlement numéro 1260, relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur centre-ville, la demande concernant la propriété située au 9 rue Saint-Jean-Baptiste-Est visant à permettre la démolition de la terrasse. À l'item 20, il est résolu d'accepter, en vertu du règlement numéro 1260, relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale, pour le secteur centre-ville, la demande concernant la propriété située au 9 rue Saint-Jean-Baptiste-Est visant à permettre la modification des enseignes, tel que demandé à la condition que le mur avant soit repeint en gris foncé, tel que présenté sur le plan lors de la demande de permis d'enseigne. À l'item 21, il est résolu d'accepter, en vertu du règlement numéro 1260 pour le secteur centre-ville, la demande concernant la propriété située au 119 à 125 rue Saint-Jean-Baptiste-Est visant à permettre le remplacement des 10 fenêtres sur la façade pour des fenêtres à guillotine et à remplacer la porte du côté ouest pour une porte avec un motif à carreau et une fenêtre sur le tiers supérieur. À l'item 22, il est résolu d'accepter la demande en vertu du règlement numéro 1260, relatif à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale, concernant la propriété située au 108 rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest visant à permettre la construction d'un escalier à palier en bois situé à l'arrière à la condition que la garde de l'escalier soit identique à celle rénovée récemment. Merci, Mme Lincréfière. Donc, pour ces quatre résolutions, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Proposé par M. Yves Gendreau. Appuyé. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. le justicoteau. Adopté. 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 À l'item 23, la présente dérogation mineure n'a fait l'objet d'aucune question écrite suivant l'avis public et il est donc résolu de refuser cette dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements concernant la propriété située sur le lot 3 060 737 visant à permettre une enseigne de type panneau réclame à 75 m de l'autoroute, alors que le tableau 2 de l'article 5.22.4.1 du règlement prévoit 200 m, étant donné les diverses contraintes soulevées par le comité consultatif d'urbanisme. À l'item 24, il est résolu d'approuver en vertu du règlement numéro 1500 relatif aux usages conditionnels de la ville de Montmagny de permettre un usage conditionnel pour l'immeuble situé au 401 boulevard Tachéès afin de permettre la vente de remorques. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil que cette approbation soit conditionnelle aux conditions suivantes. L'entreposage extérieur des remorques ouvertes est limité à 5 sur le terrain. L'entreposage extérieur doit se faire dans les cours latérales ou arrière. La dimension des remorques entreposées à l'extérieur est d'une largeur maximale de 2,30 m et d'une longueur de 5,20 m. Les remorques couvertes ou dites fermées doivent être entreposées à l'intérieur. À l'item 25, il est résolu d'approuver en vertu du règlement numéro 1500 un usage conditionnel pour l'immeuble situé aux quatre boulevards Taché afin de permettre un usage de vente, réparation et entretien de véhicules récréatifs. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal que cette approbation soit conditionnelle aux conditions ci-dessous. Respecter les normes d'implantation et d'affichage de la zone RE11. Respecter les normes d'entreposage de type B de l'article 5.12.3 du règlement de zonage. Se restreindre à la vente, réparation et entretien de motos, véhicules tout-terrain et autres petits moteurs, tels que cadris porteurs, vélos électriques et tondeuses. Que les heures d'ouverture du commerce se limitent entre 7 h et 22 h. Les opérations de réparation et entretien doivent être faites à l'intérieur, les portes fermées, de manière à restreindre le bruit à la propriété. Ne pas couper les arbres matures situées le long de la limite est de la propriété. L'entreposage des containers doit respecter les normes d'entreposage. Ériger une clôture non ajourée le long des limites de propriété sud et ouest. Ériger un aménagement paysager de la même hauteur que la clôture du côté de l'avenue Charles-à-Paquet dans le but de masquer la clôture. Plantation de trois arbres le long de la limite sud adjacent à la propriété voisine, située sur le lot 2 613 439, et limiter deux usages conditionnels pour cette zone. Je rappelle que ces deux usages conditionnels ont fait l'objet d'un avis public, ainsi qu'une pancarte située sur les lots dont les demandes étaient présentées au comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Agréfière. Pour ces trois résolutions, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Propose, M. le maire. Proposé par M. Marc Langlois, appuyé. Gaston, M. le maire. Appuyé par M. Gaston Morin, adopté. 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 À l'item 26, il est résolu d'adopter le règlement numéro 1265 décrétant une augmentation de 700 000 $ au fonds de roulement de la Ville de Montmagny, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 12 juillet 2021. Les membres du Conseil déclarent que le projet de règlement a été déposé au même moment de l'avis de motion, conformément à la loi. À l'item 27, il est résolu d'adopter le règlement numéro 1241 concernant les animaux, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 14 juin 2021. Les membres du Conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. Merci, Mme la greffière. Pour l'item 27, je veux, au nom du Conseil de Ville, bien entendu, féliciter Mme Karine Simard, notre greffière, pour le travail gigantesque qui a été fait là-dessus. Écoutez, c'était quelque chose qui était attendu. de la MRC aussi, et Mme Simard s'en est acquittée assez bien, merci. Donc, pour ces deux résolutions, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, M. le maire. Proposé par M. Jesse Croteau, appuyé. Gaston, M. le maire. Appuyé par M. Gaston Morin, adopté. Adopté. Concernant l'ajout à l'item 28, il est résolu d'autoriser le comité des failles du 375e à utiliser la scène publique de la place Montel le vendredi 10 septembre 2021 de 17h à 23h pour la présentation de spectacles de musique. D'autoriser également la fermeture temporaire à la circulation automobile des portions de la rue Saint-Jean-Baptiste et Saint-Thomas entre l'avenue Sainte-Marie et de l'Église et une portion de l'avenue Sainte-Julie à la hauteur de la rue Saint-Jean-Baptiste. Merci, Mme Négrifière. Donc, pour cette résolution, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Proposé par Mme Sidiboulé, appuyé. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Jesse Croteau, adopté. 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 Donc, on sera rendu à la période des questions. On n'a reçu aucune question, Mme Négrifière. Aucune. Puis, on n'en a pas non plus ici dans la salle. Donc, l'intervention des membres du conseil, Mme Sylvie Boulé, va nous entretenir sur les arts, donc sur Expo-Riopel, Carrefour d'Accordéon. Mme Boulé, c'est à vous. Merci, chers collègues, chers publics. Alors, c'est avec plaisir que je vous fais un petit résumé ou bien une invitation aux prochaines activités qui va se tenir dans le cadre du Carrefour mondial de l'Accordéon, qui va avoir lieu le 3 au 5 septembre, et ça va être la 32e édition. C'est sûr que c'est de retour, là, en 2021, puis suite à une pause obligée, le Carrefour mondial de l'Accordéon vous propose et présente toujours une excellente programmation avec diversité de musiciens et de musique d'instruments. Alors, c'est toujours à découvrir et profiter de cette belle fin de semaine pour vous amuser, fréquenter le centre-ville, les restaurants, les terrasses. Il va y avoir des accordéonistes, il va y avoir de la musique aussi, ça va être… Il y a des spectacles gratuits, il y a des spectacles aussi qui sont payants. C'est presque tout vendu au niveau des spectacles payants. Mais les endroits où se tiennent les activités, on les retrouvera au Musée de l'Accordéon, à la salle Edwin-Belanger, les spectacles d'ouverture et de fermeture. Il y a Place Montel aussi et à l'École internationale de musique qui aura lieu des spectacles extérieurs. Alors, c'est un rendez-vous. Et puis, les membres du conseil, soit la bienvenue aussi à nos visiteurs et puis venez découvrir notre belle région de Montmagny, c'est l'adopter. Ensuite, une autre activité qui touche le culturel, c'est l'art visuel. J'invite aussi la population, nos visiteurs et la Corporation de la bibliothèque vous invitent à découvrir ou à redécouvrir la nouvelle exposition de M. Jean-Paul Riopelle, qui se tient dans le cadre aussi du 375e de la ville de Montmagny. Et vous avez jusqu'au 20 septembre pour admirer ses œuvres, puis l'exposition est intitulée « L'île heureuse ». Suite à ma visite, je vous recommande fortement d'aller voir cette belle exposition-là. On y retrouve un beau passé, puis l'histoire de M. Riopelle et des choses nouvelles qui sont exposées aussi. Et puis, je poursuis en vous invitant, chers amis, qu'il va se tenir à la Place Montel, jeudi le 9 septembre, de 13h30 à 16h, c'est « On danse à Place Montel ». Ça va se passer sur la scène Montel, un après-midi dansant, puis c'est animé avec Mme Aline Talbot, qui est quand même très connue auprès de nos danseurs et danseuses. Et cette activité va se tenir à Place Montel, sur la scène. Alors, beau temps, mauvais temps, l'activité va se tenir. Et un autre point important avec le comité des fêtes du 375e a eu lieu cet été, un RDD. En fait, après avoir offert quatre midis en musique au Musée de l'accordéon et trois soirées de musique ciné-pac dans les cours des écoles primaires manie-montoise, qui a quand même été aussi très achalandé et très apprécié, voilà que le comité des fêtes du 375e de la Rivière-du-Sud et ses partenaires proposent aussi un spectacle hommage au caboy fringant du groupe La Grand-Messe, qui sera présenté gratuitement le 10 septembre à 20h à Place Montel. Une note aussi importante, c'est que cette prestation musicale est réservée aux détenteurs du macaron, qui vont porter officiellement le macaron, vont avoir accès au site directement pour les spectacles. Et puis, le tout, toutes les activités, c'est toujours dans le but de respecter, toujours en respectant les règles en vigueur de la santé publique. Alors, c'est une invitation et puis, on s'amuse bien. Merci beaucoup. Merci, Mme Boulay. Écoutez, donc, il y a plein d'invitations. Fait que, venez-vous-en, venez-vous-en à Montmagny, venez visiter. Puis, Jean de Montmagny, bien, venez fêter, ça va être le temps. Aussi, en intervention, j'aurai M. Gaston Morin, qui va nous parler du comité de l'embellissement qui se tiendra le 29 septembre de cette année. M. Morin. M. le maire, chers collègues, bonsoir à tous à la maison. Ça me fait plaisir de vous parler quelques-uns pour ça. Pour la journée de l'environnement de retour à Montmagny. Le comité consultatif d'embellissement et d'environnement de la ville de Montmagny tiendra sa journée de l'environnement le 25 septembre prochain. Les citoyens sont invités à se rendre au marché public du centre-ville de Montmagny entre 9 h et midi pour profiter de cette activité. Puisque l'édition 2021 se dévoulera à l'aveugle de la saison automnale, le comité a choisi de distribuer des bulbes de fleurs au manimontois afin de profiter de cette période propice à la mise en terre de ce type de plantes. Deux variétés de tulipes et une de crocus composeront l'ensemble préparé pour les citoyens qui recevront de judicieux conseils pour procéder à la plantation. Les résidents qui décident d'obtenir des bulbes doivent téléphoner au numéro 288-336-111 ou se présenter directement à l'hôtel de ville. Pour faire une petite anecdote, les tulipes, il y a des tulipes doubles, ça monte environ de 12 pouces et il va y avoir les tulipes ordinaires qui vont aller à 22 pouces. Les crocus, c'est des mini-tulipes, ça pousse environ 5 à 6 pouces. Alors, les spécialistes qui vont être sur place vont vous dire que normalement on peut placer ça un petit peu en avant pour avoir des tulipes, disons, fin d'avril jusqu'au 15 demain, 15-20 mai. Ça fait que c'est des couleurs. Les petites crocus, ils ont trois couleurs, mauve, jaune et blanc. Tandis qu'à les tulipes ordinaires, les doubles et ordinaires, c'est des couleurs jaune et blanc. Il y a peut-être d'autres couleurs, peut-être qu'ils peuvent s'impréferir là-dedans, mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça. Et puis, les tulipes doubles et ordinaires sont en paquets de 10 et les crocus, ils vont être en paquets de 20. Vu que c'est pas gros, c'est pour ça qu'il y a des plus grosses quantités. Alors, les premiers arrivés, les premiers servis. S'il nous reste des bulles entre 9h et 11h, 11h à midi, c'est-à-dire qu'on pourra en vendre à d'autres gens. Mais pour l'instant, ceux qui veulent en avoir, dépêchez-vous d'appeler ou de venir ici. À l'Hôtel de Ville. Là-dessus, je vous dis le bonjour. Il va y avoir aussi, la place Montaigne va être oubête aussi pour les gens qui veulent avoir des fruits du terroir. C'est ouvert de 9h jusqu'à 17h, je crois. Ça s'empêche pas les gens d'avoir des fruits et légumes. Là, vous pouvez passer nous voir pareil et en passer à prendre vos fruits et légumes. Alors, je vous remercie et bonne soirée là-dessus. Merci, M. Moré, c'est bon conseil d'horticulture. Écoutez, on a appris à soir, là, concernant tous ces bulles-blas, là. Fait que on vous s'est procuré, c'est sûr. Fait que l'invitation est lancée. Madame la griffière, la prochaine séance sera? Le 20 septembre. Le 20 septembre, OK. Donc, je vais prendre un proposeur pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Trop de tulipes. Gaston, vous l'avez même. Appuyé de M. Yves Jandreau, adopté. Adopté. Donc, bonne soirée à tous. Excusez mon petit gafouillage à la fin. Et bienvenue à la prochaine séance du 20 septembre. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci, bonjour. Merci, bonjour. Merci, bonjour. Merci, bonjour.